Salut à tous ! Salut salut ! Et bienvenue sur les sentiers qui conduisent au Dimithil à 1824 mètres d'altitude. Bon aujourd'hui on s'est levé très tôt pour partir sur les sentiers du Dimithil. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de le faire. On passe par deux sentiers un petit peu mythiques du Dimithil. Donc on fait l'ascension par le sentier Zèbre et le retour se fera par le sentier de la Jument. Petite particularité, aujourd'hui on n'a pas nos bébés sur le dos pour faire ce sentier tous les deux. Un peu plus difficile que ce que l'on fait d'habitude. Sylvain nous avait dit que ça a monté le premier kilomètre, il ne nous a pas menti ? On va se dire que c'est un petit échauffement pour les 13 autres kilomètres qui suivent. Ça allait le coup de se lever tôt. On commence à voir les rayons du soleil qui illuminent les sommets des petites montagnes au fond. C'est très joli. C'est là où on est content de ne pas avoir nos enfants. Et voilà le Dimithil juste derrière moi. On approche plus que 6 kilomètres. On prend quelques forces dans l'ascension. On en a besoin. On a fait un peu plus de 5 kilomètres. Donc il reste encore 3 kilomètres d'attention. Et on a déjà monté 830 mètres d'altitude. Sur 1400. Petit tips du jour, si vous faites une rando à plusieurs, essayez de ne pas être le premier. Comme ça, vous ne vous ramassez pas toutes les toiles d'araignée qui se trouvent sur votre chemin. On commence à avoir une belle vue là. Tu regardes quoi ? Les deux côtés là, c'est sublime. Tout est dégagé. On voit les deux bras. Pas de plus. On a les deux bras. On a les deux bras. Bon ça va être notre douzième vidéo je crois sur la chaîne et c'est dingue parce qu'on en prend toujours autant la vue semaine après semaine on espère que vous aussi et que vous appréciez de partager ce décor avec nous mais en souffrant pour vous ouvrir tout ça c'est pas facile tous les jours on vient de faire un petit virage et en fait ça monte encore ça ne s'arrête jamais 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est, on entame la redescente et je pense que la descente, quoi ? Pardon, ça c'est la redescente qui m'a fait. La descente. Bon, ça y est, on entame la descente et je pense que on va encore avoir les yeux rivés sur ce paysage. Voilà ce qu'on voit quand on descend. C'est pas dégueu dégueu. Bon, je crois que ce matin à 5h moins 10, je n'étais pas trop bien réveillée parce que j'ai mis mon short à l'envers. Donc on va remédier à ça quand même. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Allez, on continue. Bon, on a mis 3h50 pour faire l'ascension. Donc les 1100 et quelques dénivelés positifs. Je suis en train à moitié de me viander, mais c'est pas grave. Donc on est monté à 1824 mètres d'altitude. Pour voir ce super point de vue sur Silaos. Bon, et au sommet, on n'a pas pu voir malheureusement les sommets des grands pitons. Enfin, on a juste pu apercevoir un tout petit bout du sommet du piton des neiges. Mais les nuages l'ont vite recouvert. On l'a vu rester quand même magnifique. Un peu comme en ce moment, par exemple. Sous-titrage ST' 501 Bon, la fin de la rando approche. Là, on arrive à la bifurcation de tout à l'heure. Alors, attendez, je me stabilise. Voilà, donc nous, on est arrivé par le sentier du zèbre, tout à l'heure. Sauf que pour terminer, on prend le sentier jument. La grande jument. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, on va voir ce que ça donne. C'est magnifique, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on traîne, parce que regardez derrière nous. On peut prendre une saucée. Ouais. On accélère. Il ne faut que 2 km. Allez, on court ! Ça nous fait un petit peu penser à ce sentier où on a la double vue sur les deux côtés de la crête, la vidéo à Dodane sur le sentier Rochevert-Boutaille, où c'était très chouette aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller la voir, dépaysement garanti. Elle essaie de me semer, je crois. Nous voilà arrivés à la fin de notre première randonnée à deux. Voilà, donc c'était super chouette. C'était une randonnée de 14 km. Donc, comme on vous l'a dit, on a pris deux sentiers différents. À l'aller, on a pris le sentier Zèbre qui est beaucoup plus protégé du soleil, donc qui est agréable parce qu'il fait vraiment très frais. Et la deuxième partie, donc le retour par le sentier de la Grande Jument, en fait, qui donne vraiment ce visuel dégagé sur les deux côtés de la crête. Descendre par là, c'est sympa. Après, on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient nous chercher à la fin de ce sentier, qui va ensuite nous ramener à la voiture qui est garée un peu plus loin. Donc, si vous voulez le faire sans voiture, la boucle se rallonge de quelques kilomètres, je dirais cinq kilomètres supplémentaires. Donc, ça se fait. D'autant plus que la rando en elle-même, elle n'est pas si difficile que ça quand il ne fait pas trop chaud. Après, sous d'autres conditions, je ne sais pas. Voilà, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada